La bouteille en verre consignée, encore appelée bouteille cassable, fait partie de notre vie. Au sein de l'encre prise de ce guide B, nous allons vous montrer son parcours. Suivons le guide. Le processus commence ici. Les bouteilles arrivent en casier dans les camions. Elles sont triées en format à marque et en type. Puis, elles vont être stockées au magasin, conduites palettes bouteilles vides au dépalettisseur. Cette machine qui permet de défaire les casiers des palettes sur le convoyeur afin d'aller à la décaisseuse. La décaisseuse retire les bouteilles des casiers pour les envoyer à la laveuse où elles sont lavées, rincées et désinfectées. Sorties de la laveuse, elles sont conduites vers la mireuse électrique. Pour une inspection minutieuse de chaque bouteille par plusieurs caméras, cette mireuse est composée de huit phases. Une inspection de fonds, parois et bords, corps étrangers, plastique transparent de liquide résiduel, boulons et bréchets de hauteur. Si une bouteille présente un défaut, dans le rocher, parois et fonds sales ou corps étrangers, elle est systématiquement éjetée pour être relavée ou détruite. Les bouteilles validées arrivent à la soutireuse pour être remplies et capsulées. Ensuite, elles sont conduites au pasteurisateur. Cette machine qui constitue a décrit les micro-organismes, notamment pathogènes par chauffage à 65 degrés sans évolution. Au sorti du pasteurisateur, les bouteilles sont étiquetées. Après étiquetage, elles sont mises en casier par l'encaisseuse. Sous-titrage ST' 501 A la sortie de l'encaisseuse, elles sont conduites au paletisseur. Du paletisseur, les casers sont mis en palette pour être stockés au magasin. Le vin est un matériau naturel et recyclable à l'infini. Donc, les bouteilles sont jetées par la mureuse pour être détruites. Elles sont triées par couleur et renvoyées à l'usine Soukave pour être fondues, afin de former des nouvelles bouteilles. Pour nous, pour vous et pour tous ceux qui viendront après nous, recycler.